Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment dessouder un composant avec un fusil à air chaud. Ça va vous permettre de réutiliser vos composants retrouvés sur des cartes mères, par exemple d'ordinateur, que vous voulez utiliser dans vos prochains circuits. Vous pouvez même, si par exemple vous avez fait votre propre conception, vous pouvez dessoudre un composant et éventuellement le changer s'il a été défectueux et enfin ressouder un nouveau composant sur une nouvelle plaque avec le fusil à air chaud. Donc pour dessouder un composant à l'air chaud, on va utiliser quelques outils seulement, dont le fusil à air chaud lui-même. Il va nous permettre d'ajuster la température selon le composant et selon l'alliage utilisé pour la soudure. Il va nous permettre aussi d'ajuster le débit d'air envoyé au composant et on va même pouvoir choisir la buse qu'on va mettre sur le fusil à air chaud. La buse, évidemment, il y en existe plusieurs types. Il y en existe où le jet d'air peut être concentré en quatre parties, comme celle-là que vous voyez présentement. Ça va vous permettre de dessouder un composant qui est carré dans le format Quad Flat Pack ou par exemple on peut avoir une buse sensiblement comme celle-là qui va vous permettre de dessouder un composant qui est plus en long. Donc on peut utiliser aussi la buse standard, soit la buse ronde, qui va nous permettre de faire n'importe quel autre composant et par contre il faut faire le tour du composant en répandant la chaleur partout un peu sur le circuit. Un autre composant utile pour la dessoudure, ça va être le ruban adhésif Capton qu'on appelle qui va nous permettre, puisque c'est un bon isolant thermique et électrique, ça va nous permettre de recouvrir les autres composants autour. Puisque si on veut dessouder un certain composant et qu'il est entouré de plusieurs petits composants, on ne veut pas que ces petits composants-là chauffent trop et qu'ils dessoudent. On veut seulement que le composant central soit dessoudé, donc on va appliquer du Capton tout autour du circuit qu'on veut dessouder. Comme ça, il va protéger thermiquement les autres composants autour et simplement le composant du centre va pouvoir être dessoudé. Donc pour faire un exemple de dessoudure avec le fusil à air chaud, je vais tout simplement utiliser des vieilles cartes-mères d'ordinateur où je vais dessouder certains composants. Vous allez voir que je vais appliquer le ruban adhésif Capton autour du composant et que je vais chauffer avec mon fusil à air chaud le composant et les pattes du composant pour pouvoir le dessouder facilement. Donc évidemment, il ne faut pas tirer sur le composant. Il faut attendre qu'il soit vraiment assez chaud pour voir qu'il décolle par lui-même. Par contre, il ne faut pas aller le faire chauffer trop, puisque si on va trop le faire chauffer, on va réduire sa durée de vie et il ne peut plus être réutilisable. Donc il faut atteindre des températures maximales spécifiques au composant qu'on peut retrouver dans la fiche technique du composant lui-même. Et on peut même utiliser la courbe de température proposée lors de la soudure du composant, puisqu'on va respecter sensiblement cette même courbe. On va y aller progressivement afin de réchauffer la plaque du circuit, afin de rendre uniforme la chaleur. Et par la suite, on va chauffer de plus en plus le composant et ses pattes pour que l'alliage puisse se liquidifier et que le composant puisse être retiré sans abîmer aucune patte et aucune trace du circuit. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501